Michael Jackson, son combat, ça a été de dire qu'on est tous pareils. Ce qui est intéressant, je trouve, chez Michael Jackson, c'est le métissage. Alors, je sais que c'est bizarre, parce qu'il n'est pas métisse, effectivement, mais il s'est métissé lui-même. Cette idée de se blanchir, et à la fois une façon de se métisser, mais aussi une façon d'échapper aux catégories, aux étiquettes, et d'être un espèce d'homme nouveau, une espèce de créature qui serait née sous sa propre volonté. Alors, évidemment, on va dire que c'est un métissage chirurgical chez Jackson et qui lui a coûté cher, mais pour moi, le signal qu'il envoie, c'est « mélangez-vous ». Et je pense que ça, c'est la plus belle chose que Michael ait faite, et bien sûr qu'il faut se mélanger. Et le nouvel humain, le nouvel homme, la nouvelle femme du futur, ça sera l'homme mélangé, ça sera l'homme métissé, ça sera lui qui sera porteur du message de paix. On sait qu'il a fait des choses. On sait qu'à Neverland, dans son domaine, comme quand il venait à Paris, il privatisait Euro Disney pour rester qu'avec des enfants. Donc on sait qu'il a fait des choses avec des enfants. Jusqu'où, on ne sait pas. Mais clairement, il a flirté avec des choses qui sont totalement incompréhensibles pour aujourd'hui. Il y a ce rapport à l'enfance chez Michael qui est forcément traumatisé parce qu'il n'a pas eu d'enfance. C'est simple. Mon père l'a éduqué de façon très dure avec ses frères et ses sœurs, que ce soit Germaine, toute sa sœur, Janet, et puis toute la bande des Jackson Five. Donc c'est ce qui a fait que quelque part, les gens l'ont un peu pardonné. En tout cas, au moment de sa mort, je me souviens qu'en 2009, plus personne n'a parlé de ça. L'émotion était universelle. Et ça, c'est passé au travers.